Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de A Propos 2. Le mois d'octobre fut marqué par le retour tant attendu du plus célèbre des détectives moustachus. En même temps avec Scooby-Doo, je ne sais pas de qui d'autre nous pourrions parler. Je veux parler bien sûr de John Blacksad. N'existe-t-il pas de bande dessinée qui soit devenue aussi culte en aussi peu de temps ? Avec la sortie du premier tome du diptyque intitulé Alors tout tombe, nous vous proposons aujourd'hui un retour sur une carrière policière débutée il y a plus de 20 ans. Né sous la plume de Juan Diaz Canales et le pinceau de Juanjo Guarnido, l'idée de créer un monde anthropomorphique dans lequel évoluerait un grand chat noir, détective privé qui plus est, germe dès 1990. Après dix ans d'écriture, de dessin et d'accord avec plusieurs éditeurs, dont Casterman et Delcourt, quelque part entre les ombres, sort en librairie le 10 novembre 2000. Et le succès est immédiat grâce à une recette simple mais ô combien efficace. Avec une ambiance années 50, film noir, des personnages attachants, variés et aux caractères bien définis, mais aussi grâce à des histoires réussissant à se renouveler, à apporter quelque chose de neuf à chaque nouveau tome et à être en accord avec la société actuelle tout en étant ancrée dans le passé. Il serait simple de justifier la réussite de Black Sad avec aussi peu d'éléments, c'est pour cela que nous allons décortiquer un peu mieux toute la série pour mieux cerner ce qui en a fait sa grandeur, qui, espérons-le, restera immortel dans le monde de la bande dessinée moderne. En novembre 2000 donc, parait quelque part entre les ombres aux éditions d'Argo. Nous suivons le personnage de John Black Sad, grand chat noir blindé aux stéroïdes, vétéran de la seconde guerre mondiale et revenu d'Europe traumatisé par les horreurs de la guerre. Après quelques petits boulots, il se destine enfin à ouvrir son propre cabinet de détective privé. Il pourra ainsi compter sur l'appui du commissaire Smirnoff, qui est un berger allemand qui porte des lunettes et un costume et qui est vraiment trop mignon. Et dans ce tome, John mène l'enquête sur le meurtre de son ex-fiancé, ce qui l'amènera donc, comme dans tout bon Hard Boyle qui se respecte, dans une vendetta personnelle. Alors le Hard Boyle est un genre littéraire sous-genre du roman policier où le protagoniste est très souvent représenté comme un personnage froid, au passé traumatique, violent et cynique. La littérature est jonchée d'exemples de personnages Hard Boyle, comme ceux imaginés par Raymond Chandler mais aussi Dashiell Ahmet. Le cinéma fut également une immense source d'inspiration pour les deux compères espagnols. En effet, le film noir est, par essence, une adaptation du genre Hard Boyle. Ayant pris son essor lors des années 1940, le film noir se caractérise par la présence, comme protagoniste, d'un détective désabusé, cynique et à des lieux de se douter que son employeur lui cache la principale motivation de son enquête. Alcoolique et fumeur invétéré sont des plus. De plus, l'ambiance urbaine, sale, humide et suffocante sont des gimmicks essentiels qui participent à la bonne installation de l'ambiance propre au Hard Boyle. Le faucon maleté de John Huston, le grand sommeil de Howard Hawks ou encore la clé de verre de Stuart Eisler sont de parfaits exemples de la traduction de ce qu'est le genre Hard Boyle. Et dites-moi, quelle bande dessinée rassemble toutes ses inspirations et les traduit à merveille sur ses planches ? Oui, c'est Black Sad, parce qu'en fait, en même temps, c'est un peu le thème de la vidéo. Le cinéma plus mainstream, dirons-nous, n'est pas en reste, avec le grand dieu d'inspecteur Harry Callahan, protagoniste de la série L'Inspecteur Harry, le Blade Runner Rick Deckard, Harrison Ford, du film Blade Runner de Ridley Scott ou encore Tequila, du film A Toute Épreuve de John Woo, subtilement utilé Hard Boyle en version anglaise et dont voici un extrait. Vous voyez comme c'est subtil. Autre inspiration qui a participé à la création du personnage de John, le détective privé John Shatterton. John est un chat noir, vêtu d'un costume, d'un imperméable, et bien sûr, il s'agit d'albums orientés pour la jeunesse, donc exit les femmes fatales aux coupes voluptueuses, les beuveries dont John a le secret, les échauffois virilistes ou encore les meurtres sommaires. Et petite anecdote, enfin deux. Premièrement, en 2004, le célèbre producteur français Thomas Langman acquiert les droits d'adaptation de Black Sad pour le cinéma. Et en 2010, le réalisateur Alexandre Aja perd de l'excellent remake de La Colline à des yeux, du chef-d'oeuvre de bêtises Piranha 3D ou encore du suffocant Oxygen, est pressenti pour la réalisation. Et depuis, silence radio. Et enfin, seconde anecdote qui cette fois n'appartient plus au domaine de la supposition, en 2019 sort sur PC, Xbox, Playstation et Switch, le jeu vidéo Black Sad Under the Skin, développé par Microids, oui les mêmes personnes qui ont fait Fort Boyard, bien que moyennement reçue par la critique et les joueurs pour cause de bugs intempestifs, dont je ne fais pas partie, et donc pour ma part le jeu est excellent, le titre est cependant une excellente surprise, qui aura réussi à retranscrire parfaitement et fidèlement l'ambiance de la série d'origine. Et si vous avez l'occasion, jouez-y en version française, notre bon ami John est doublé par Jeremy Corvillaud, que vous connaissez comme doubleur de Benedict Cumberbatch, du Capitaine Price, mais aussi de la pub télé pour Indeed. Donc, après avoir résolu le meurtre, John sera de retour en 2003, avec celui qui est à mon sens le meilleur des 6 albums sortis à ce jour, intitulé Arctic Nation. Dans un village reculé des Etats-Unis, les dirigeants et personnes occupant des postes à haute responsabilité sont des animaux polaires. Les voyageurs ne sont donc pas les bienvenus, et mal vus par les différentes formes d'autorité de ce patelin. Et c'est dans cette désastreuse ambiance que débarque John pour enquêter sur la disparition d'un enfant de couleur. Il sera épaulé par la fouine Weekly, qui est un pigiste pour un journal appelé What's News, et il faut savoir que le petit mammifère est un véritable fouille de merde, mais qui sera d'une aide précieuse pour notre grand moustachu. Et vous l'aurez compris, l'ambiance donnée à l'album est très clairement une critique des Wasps et du Clu-Clux-Clan. Les animaux polaires n'hésitant pas à lyncher publiquement les autres et à faire l'apologie d'une soi-disant supériorité de la race blanche. Arctic Nation est une pure réussite de par les thèmes abordés, mais surtout par leur illustration et la subtilité dont il fait preuve. Les différents tomes qui suivront exploreront tous un thème différent, avec brio, et sans trop vous en dire, en 2005, John est de retour, mais cette fois-ci pour affronter la vermine communiste en pleine guerre froide dans Amourouge. En 2010, notre bon félin bodybuilder fera une petite escale à la Nouvelle-Orléans pour l'album L'Enfer, le silence. Une ambiance moite et suffocante transpire par tous les ports de la page, tout en matinant le récit de musique jazz, de pratique vaudou et de misère propre aux populations pauvres addictes aux drogues. Plutôt joyeux, n'est-ce pas ? Et son dernier tour de piste, tout du moins jusqu'à aujourd'hui, remonte à 2013 avec la publication de Amario, qui se veut être cette fois-ci un road trip aux quatre coins des Etats-Unis, où John se met à la poursuite d'un voleur d'automobile doublé d'un meurtrier. Un homme merveilleux, n'est-ce pas ? Et en 2021, donc, après huit ans d'attente, alors tout tombe partie une, sort, et attention suspense, c'est un chef-d'oeuvre pour changer. L'histoire donc. John se retrouve chargé de protéger une chauve-souris, présidente du syndicat des travailleurs, menacée de mort après avoir refusé de se mettre sous la tutelle de la mafia new-yorkaise. John va alors mener une enquête, ce qui le plongera dans les entrailles de la ville qui ne dort jamais, et découvrira une vaste conspiration menée d'une aile de fer par un aigle mania de l'industrie et de l'immobilier répondant au nom de Solomon. Black Sad est une réussite à tous les niveaux, d'une part grâce à son utilisation subtile et tout en nuance des codes du policier noir, et donc des codes du hardboiled, sa galerie de personnages parfaitement construites, qu'on adore, adorer ou détester, et surtout grâce à une maîtrise graphique qui fait de la série Black Sad, n'ayons pas peur des mots, un véritable chef-d'oeuvre graphique de la bande dessinée de ces 20 dernières années. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de notre seconde émission. Ma démarche tout au long de A Propos 2 est de vous proposer une oeuvre qui pourrait paraître anodine, mais avec laquelle je peux vous parler d'un thème, notamment le slasher avec l'entaille, ou bien d'un genre, le hardboiled avec Black Sad, mais aussi peut-être à l'avenir d'un auteur ou encore d'une maison d'édition. Il ne s'agira donc pas de vous décrire simplement une oeuvre, mais bien de la mettre en relation avec quelque chose de plus grand. En espérant que la démarche vous plaise, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, de prendre soin de vous et de lire de la bande dessinée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.